Un forum national sur la problématique de la participation des jeunes filles et des femmes aux activités physiques et sportives a été organisé par le comité olympique et sportif tchadien. Il ressort de cet atelier de deux jours qui a pris fin hier. Quelques grandes recommandations. Ils sont issus de différentes disciplines sportives de N'Djaména et des provinces à prendre part à ce forum. Organisé par le comité olympique et sportif tchadien de concert avec la solidarité olympique, les assises de la capitale permettront aux participants de recenser les mots qui entravent la participation des femmes aux activités physiques et sportives. Ce que nous déplorons, c'est que certaines activités sont centrées au niveau de la capitale et les régions sont oubliées. Pour cela, il va falloir diversifier ce genre d'activités dans les fins fonds du village afin que les uns et les autres puissent appréhender l'intérêt de la pratique sportive pour le bien-être physique de la personne et le développement harmonieux même de la croissance de nos jeunes. Pour la pérennisation de cette initiative au profit de la jante féminine, les participants ont formulé des motions de recommandations à divers niveaux. Au gouvernement, donner le temps au ministre en charge des sports de se stabiliser afin de réaliser ses projets et son programme d'action. Au coste, d'intensifier ce genre de formation et élargir dans toutes les régions. Au gouvernement et fédération nationale, de prendre en compte le quota de 30% exigé par les instances internationales sportives soit appliqué dans toute sa rigueur. Des recommandations sont formulées, certes. Le premier vice-président du coste, Issen Banaï, et la directrice générale de la jeunesse et des loisirs, Solan Jilnoudi, tout en traduisant en acte ces doléances, ont réitéré le soutien de leurs institutions respectives à accompagner les jeunes filles et des femmes à s'adonner aux activités sportives. Et pour boucler cette édition du karaté, les jeunes du centre de formation de karaté de Walia étaient hier en compétition. Dénommé au revoir les vacances et bonjour nouvelle année scolaire, cette toute première édition de la compétition de karaté a été réservée uniquement aux plus jeunes dont l'âge varie entre 7 à 14 ans. Pour le président de la fédération tchadienne de karaté, cette première initiative vise plusieurs objectifs. A la fin vous allez voir tout de suite, celui qui est bon dans le combat ou dans le kata, il va gagner de fournitures scolaires. Et ce fournitures scolaires, c'est pour dire que demain, il ne va pas gagner seulement le cahier ou un sac, il gagnera peut-être des médailles. Quand on initie ces enfants-là, ils deviendront des meilleurs karatéka pour le pays. Sur le tatami, les jeunes ont montré leur réelle ambition dans ce sport de combat. Les plus petits ont été très impressionnants dans leur combat, à l'image du jeune Sabour Mahadi, âgé de 7 ans. Seulement, ces jeunes karatéka veulent en découdre carrément avec son adversaire de la même catégorie. Venus aussi nombreux pour encourager leur progéniture, Amina Oazou et Nekinga Meksi n'ont pas caché leur enthousiasme. Quand je vois sur Karine Mbailemdana afficher la couleur du tchad, ça me tient vraiment accueillir. C'est une raison pour laquelle j'avais décidé d'envoyer mes trois filles, en plus le garçon, dans ce cadre d'encadrement, pour pouvoir vraiment se responsabiliser dans leur comportement. C'est un sentiment de joie et de fierté surtout, parce qu'en fait, à cet âge, déjà, ils connaissent cette discipline qui leur apprend beaucoup de choses dans la vie. Certains parents, comme Mbail Nadi, Dingam Nadi, ont aimé l'initiative de la Fédération tchadienne de karakter. C'est une initiative vraiment encouragée à multiplier, parce que non seulement ça permet d'encourager les enfants à pratiquer ce sport, mais ça leur permet également, à travers ces cadeaux qu'on leur donne, de tenir ferme également dans leurs études. Pour montrer leur connaissance dans ce sport de combat, deux jeunes ont procédé à la démonstration de kata, une technique de karakter qui demande beaucoup de concentration et d'habilité. Voilà, ici s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. Excellente suite de programme. A vous de l'écran.